Générique ... Quand je rencontre quelqu'un, comme vous tous aujourd'hui, et qu'assez naturellement, on se demande ce qu'on fait dans la vie, j'explique que je suis photographe à l'hôpital. La réponse réflexe et naturelle est géniale. Tu photographies des bébés à la maternité ? Là, je dois dire que non. Je photographie des patients et des opérations de chirurgie maxillofaciale. Tout ce qui touche au visage. Ça a le mérite de faire changer le sujet de la conversation très rapidement. Car on peut se le dire entre nous. J'introduis dans un contexte familier, confortable, l'essence même de ce qu'on ne veut pas voir, de ce qu'on veut garder invisible. La maladie, les accidents, les attentats, la souffrance physique et morale. Et surtout, les conséquences inimaginables de ces indicibles sur ce qui nous caractérise comme rien d'autre. Notre visage. Ce qui nous rend unique, finalement. Ce qui induit la communication, traduit notre être par le verbal et le non-verbal. Je parle ici, par exemple, de Philippe, écrivain journaliste dont le visage fut déchiqueté par une balle d'AK-47 à Charlie Hebdo. Ne plus pouvoir parler, ne plus pouvoir s'alimenter, ne plus être un personnage public. Philippe s'est rendu un temps invisible au monde, tant la charge était trop lourde pour lui. Le regard de l'autre, inquiet, questionnant, incrédule, devient un fardeau quotidien. Parce que l'autre projette en lui ce risque que ça lui arrive un jour. Mais au prix d'un processus long et animé par des acteurs invisibles, mais bien réels, les techniques de reconstruction chirurgicale vont redonner un visage à chaque patient, redessiner une courbe, une ombre, lui permettre de retourner à la vie de tous les jours. Tout simplement, reconstruire l'identité pour recommencer. Philippe, dont je viens de vous parler, fera un livre de ce processus, Le Lambeau, poignant et intime au point d'être salué par la critique et les prix littéraires renommés. On parle ici de 22 passages en bloc opératoire, dont 13 opérations pour sa mâchoire. Et certaines, comme celle du Lambeau, peuvent durer jusqu'à 8 heures. C'est une microseconde qui fait passer de l'autre côté des années pour se reconstruire, une vie qui a basculé. J'imagine que vous avez ressenti cette allitération en « re » qui caractérise tellement mon travail que j'en ai fait naturellement le titre d'une série photographique « Captant l'invisible », avec comme ambition de l'exposer et d'en faire un livre. J'ai voulu faire cohabiter des instants clés, jamais visibles d'ordinaire, et j'ai intitulé cette série « Les réécritures de la chair ». Vous voyez derrière moi une première image parmi la vingtaine qui la composent. Dans ce long processus de refiguration, la notion d'invisibilité prend toute son ampleur. Il y a ceux qui se soustraient au regard, les patients, ceux qui passent en éclair, les chirurgiens, et tous ceux qui ne veulent pas voir, nous, vous, tout le monde. Et bien c'est exactement là, à cette intersection des temps et de tout ce qui se cache au regard, que j'ai choisi de positionner ma pratique artistique, et que je me suis dit que j'allais en faire mon travail. Alors oui, je sais, mais je vous explique. Au départ, c'est une part de fascination et de fantasme autour de la chair et de la chirurgie que j'ai cherché à capturer dans mes photographies de blocs opératoires il y a une quinzaine d'années. L'acte se déroule, que je sois là ou pas. Capter cette instance, c'est le faire exister, le rendre visible. Dans les blocs opératoires, je me rends invisible pour capturer le geste du chirurgien. C'est un instant particulier où tout se met en place. Dans l'inconscient collectif et les images télévisuelles et cinématographiques, des salles d'opérations baignées de sang ou des actions réalisées dans l'urgence. Mais on est loin de la vérité. Dans cette danse, je découpe les séquences pour mettre en valeur le geste du chirurgien. Et je hisse ces moments au statut d'œuvre. Ils en raffolent. Car les échanges avec les chirurgiens que j'ai pu photographier m'ont appris qu'ils ont un goût prononcé pour l'art. Leur sensibilité à la peinture, à la sculpture ou à la photographie est assumée et revendiquée. Pourtant, c'est sans doute parce que la reconstruction du patient s'inscrit sur des temps longs qu'au fil des années, et il m'a fallu des années, mon sujet d'étude a glissé de la technique chirurgicale vers l'humain avec la compréhension des enjeux polymorphes de ces reconstructions. Je parle ici de patients qui m'ont confié ne plus accepter d'être photographiés depuis ce qui leur est arrivé. Ils fuient les appareils photos, les réunions de famille où on enregistre les souvenirs en images. Ils ne veulent pas qu'un seul souvenir de ça existe. Des patients qui se rendent invisibles au monde et au temps à l'heure où le selfie est roi, le narcissisme la norme, l'image de soi omniprésente. Lorsque je présente le projet photo aux patients qui consiste donc à réaliser un portrait d'eux durant leur reconstruction, le contexte émotionnel et personnel est toujours extrêmement complexe. Le portrait que je vais réaliser d'eux est souvent la première image de cette nouvelle identité, celle de la réappropriation. J'essaie d'être l'étincelle qui leur donne envie de remettre cette nouvelle identité au premier plan, alors même qu'ils ont le sentiment de devoir rester invisibles tant que leur visage n'est pas réparé. Avec cette photo, leur statut change. De patient objet, il devient modèle sujet. Philippe, dont je vous ai déjà parlé, a refusé longtemps d'être photographié, le temps de se réapproprier son visage. Avec le projet de l'exposition, son acceptation a été immédiate, tant sa confiance est entière. Il y a également Adama, qui après avoir vécu littéralement l'enfer dans son pays, existe maintenant au grand jour, grâce à une pleine page dans Le Parisien, le faisant apparaître alors comme un homme de réseau et de sagesse, plus que comme un homme avec une tête bizarre. Avec ce travail, j'ai voulu questionner le beau dans ce qu'on ne veut pas voir, et traiter ce beau avec une rigueur esthétique presque canonique. Utiliser l'art dans sa forme la plus essentielle, montrer pour questionner. J'utilise les codes du portrait de la Renaissance pour questionner davantage notre faculté de revard que notre capacité de jugement avec ses anonymes et leur histoire singulière. Si l'œuvre d'art est faite pour être regardée, contemplée, qu'en est-il de la place du spectateur ? Est-ce dérangeant pour vous ? Avez-vous détourné les yeux de certaines de ses images ? Ou au contraire, êtes-vous étonnés par le charisme de ses passions ? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle est belle, cette jeune femme ? Est-ce que vous vous demandez quelle a été son histoire, son parcours pour en arriver là où elle en est aujourd'hui ? À quoi elle ressemblait avant ? Se demande-t-on pourquoi on la trouve belle ? L'histoire de l'art occidental a toujours été hantée par cette question du beau. Elle s'interroge depuis toujours sur des formes de tabou, de ce qui nous repousse et nous attire à la fois. Mais la réalité quotidienne est autrement plus difficile lorsqu'on est la personne au visage différent. Pour eux, poser dans ce cadre-là était un vrai défi. Ils savaient qu'il était question d'être regardés, scrutés, jugés. Ils ont dépassé la peur du jugement et on peut dire que chacun s'est largement dépassé. Les tirages font 2,10 mètres par 1,20 mètre. En photographiant ces patients, je m'inscris dans leur parcours de soins et le processus de refiguration. Le portrait que je réalise d'eux ne marque pas la fin de leur reconstruction, mais le début d'une certaine forme d'acceptation qui est nécessaire au rétablissement. L'invisibilité n'existe pas. Il ne tient qu'à nous, chacun de nous, d'accepter ce beau sans le questionner ou le juger. J'espère aujourd'hui vous avoir aidé à démystifier une partie des tabous autour de la chirurgie et vous offrir un nouveau point de vue sur ces gueules cassées par la vie. Vous offrir l'idée que le beau est partout. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...